Alors la surprise du chef, c'est la nomination de Rachida Dati à la culture, un rebond inattendu pour l'ancienne garde des Sceaux, maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris et proche de Nicolas Sarkozy. Rachida Dati fait donc son retour au gouvernement 15 ans après son départ du ministère de la Justice. Alexandre Chauveau, sa nomination rue de Valois est le principal coup politique d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Oui, personne ne l'avait vraiment vu venir. D'une part parce qu'elle n'avait plus exercé de fonction ministérielle depuis son départ de la place Vendôme en 2009, mais aussi et surtout parce que c'est une figure de la droite, très proche de Nicolas Sarkozy. Elle a donc dit oui, elle l'a annoncé tout à l'heure en visioconférence au maire et au parlementaire LR de la capitale. Alors c'est une vraie surprise, c'est vrai, même si en mars dernier, au moment de la réforme des retraites, Rachida Dati plaidait comme Nicolas Sarkozy pour un pacte de gouvernement entre le parti présidentiel et LR, je cite, pour que les forces réformatrices de ce pays travaillent ensemble à redresser le pays. Vous le disiez, c'est un vrai coup politique tant sa personnalité est identifiée par les Français. Elle est notamment connue pour son franc-parler et ses passes d'armes au Conseil de Paris avec Anne Hidalgo. Sa nomination devrait donc être effective dans les prochaines heures et ce, en dépit de sa mise en examen depuis 2021 dans l'affaire Carlos Ghosn, pour corruption et trafic d'influence passif par personne investie d'un mandat électif public.